Bienvenue à tous pour le webinaire que nous organisons dans un contexte un peu particulier, en pleine épidémie et confinement lié au coronavirus. Donc, webinaire sur le thème cloud des collectivités, comment le secteur public peut tirer profit du nuage. Peut-être que certains d'entre vous en tirent aujourd'hui pleinement profit au travers des plateformes collaboratives Microsoft Office 365. Et là, on va surtout faire un focus sur la plateforme cloud de Microsoft Azure, qui elle aussi peut, dans ce contexte que nous vivons très particulier, apporter un certain nombre de solutions très opérationnelles aux problématiques que l'on rencontre au quotidien, chacun d'entre vous. La présentation va être réalisée et animée essentiellement par Rémi, Rémi Bovi, que je vais laisser se présenter. Et pour ma part, moi, j'interviens en tant que directeur commercial pour Progelis, l'agence d'Aix-en-Provence. Et nous couvrons l'ensemble de la région au Grand Sud de Monaco jusqu'à Toulouse. Rémi, je te laisse la parole et je te laisse te présenter. Merci Bernard pour cette introduction, effectivement. Donc, moi, je suis Rémi Bovi. Je suis architecte Azure, team leader aussi Grand Sud sur les équipes Azure Progelis et, à mon temps perdu, MVP Azure sur toutes les technologies cloud de Microsoft. Je vais vous présenter rapidement l'agenda du jour. Aujourd'hui, on va voir quels sont les différents types de cloud. Un petit rappel sur qu'est-ce que des cloud hybrides, des cloud publics et des cloud privés. Comment envisager la gouvernance dans le cloud ? Donc, c'est en gros, juste comment ne pas prendre le mur quand on va basculer son infrastructure ou quand on va basculer du workload dans Azure. Comment s'assurer de la sécurité des données dans le nuage ? Très important. Quels services cloud répondent aux besoins des collectivités ? Donc, là, vous vous sentirez directement concerné par les cas d'usage. Et à la fin, si on a un petit peu de temps, on vous montrera un petit peu comment Progelis peut vous accompagner sur ces différents sujets. On va commencer de suite par quels sont les différents types de cloud. Alors, ça, c'est un petit rappel assez simple. Avant toute chose, je voudrais quand même préciser, et cette phrase le décrit très, très bien, que le cloud est une architecture et pas une destination ou un lieu. Trop de personnes pensent encore que quand on parle de cloud, on va parler effectivement de cloud public. Ce n'est pas forcément le cas. Pour rappel, on va proposer trois types de cloud qu'on va retrouver le plus souvent. Donc, le cloud privé, c'est ce que bien souvent, beaucoup de collectivités et beaucoup d'organisations ont. Le cloud privé, c'est tout simplement le fait d'avoir et d'opérer son datacenter ou d'avoir un datacenter opéré par un chair sur lequel on possède son matériel. Le cloud public, à contrario, ça va être tout ce qui va être Azure de Microsoft, Google Cloud, Amazon, Web Services, par exemple. Ce sont en fait des clouds qui sont opérés par des, ce qu'on appelle des cloud providers, qui sont opérés en votre nom. Donc, les bâtiments, les salles, les machines seront opérés par un cloud provider. Au-dessus de tout ça, on va voir le cloud hybride. Alors, le cloud hybride, ce n'est pas un cloud tout seul dans son coin. C'est en fait le meilleur des deux mondes. Ça va être le fait de permettre, on va dire, d'interopérer votre cloud privé et du cloud public de manière automatique ou semi-automatique. Voilà pour la définition. Très rapidement, quelques chiffres. Alors, actuellement, on a 31% des organisations qui considèrent le cloud public comme leur priorité absolue. Donc, les chiffres vont peut-être augmenter un petit peu dans les prochaines semaines. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans l'ensemble de ces personnes qui sont intéressées par le cloud, on va avoir 45% des organisations qui, eux, vont penser que le cloud hybride est la bonne approche. Et le cloud hybride sera l'approche la plus équilibrée dans leur façon de migrer vers le cloud. Alors, c'est super important de le voir, c'est-à-dire qu'on sait pertinemment que si la notion du cloud ne se fera pas forcément en mode uniquement privé ni uniquement public, elle se fera en mode hybride conjuguant des traitements issus des systèmes internes à d'autres exécutés sur des plateformes de cloud externe. Alors là, je n'ai pas remarqué le nom parce que c'est moi qui ai pensé cette phrase-là, mais ça explique bien que dans le futur, effectivement, on va plutôt s'orienter sur des clouds interopérés entre eux plutôt que full cloud public ou full cloud privé. Ça, c'est un petit slide présenté par Microsoft qui montre rapidement l'approche du cloud hybride et comment est vu le cloud hybride du côté Microsoft. Donc, ce schéma est très, très, très simple. Comme on le voit, on voit le cloud, on voit le centre de données, donc en gros, chez vous, où là est stockée votre donnée. Et en gros, on va avoir des applications qui, elles, vont basculer entre les deux. Donc, elles seront soit chez vous et elles iront consommer de la donnée dans le cloud, soit dans le cloud et elles iront consommer de la donnée chez vous. Cette petite slide-là vous présente notre partenaire Interaction qui, eux, sont opérateurs de data center, clairement, et on les retrouve directement dans nos scénarios de cloud hybride puisqu'eux, ils vont proposer de l'interconnexion directe avec les cloud providers que sont Microsoft, AWS ou Google, typiquement. Donc, en gros, chez Interaction, vous pouvez avoir vos B, vous pouvez avoir vos serveurs de stockage qui sont chez eux. Et de manière très, très simple, ils peuvent tirer un câble pour vous connecter directement avec Azure, directement. C'est typiquement le genre de scénario de cloud hybride qu'on rencontre. On va aussi retrouver dans les scénarios de cloud hybride de l'interconnexion de data center opérée directement par vous et ensuite branchée avec Azure. Mais forcément, il faudra passer par des meet me room ou par des intercos qui passent, par exemple, chez Interaction. Alors là, on rentre un peu plus dans le détail au niveau de nos cloud hybrides. Clairement, la solution Microsoft, donc le cloud Azure, est une solution qui est pensée et complètement cohérente avec le cloud hybride. On va retrouver typiquement la possibilité d'opérer Azure soit directement sur le portail d'Azure, soit chez vous, sur vos infrastructures, via Azure Stack. De la même manière, tout ce qui va être projet DevOps vont être soit gérés chez vous, soit gérés dans le cloud public, soit gérés des deux côtés. Donc, vous allez pouvoir aussi développer vos applicatifs. Typiquement, vos environnements de production pourraient rester chez vous, mais avoir vos environnements de tests et de recettes qui soient directement dans du cloud public. De la donnée et des services de gestion des données, comme SQL Server, par exemple, ou MySQL, de la même manière, sont des services full hybrides côté Microsoft Azure. La gestion des identités, ça, on y reviendra un petit peu tout à l'heure sur la partie gouvernance. La gestion des identités, de la même manière, chez vous, vous allez gérer vos annuaires dans de l'Active Directory, typiquement, et bien, côté Azure, on va retrouver son pendant qui est Azure Active Directory. C'est l'annuaire qui permet aussi de se connecter à Office 365, par exemple. Et la sécurité aussi, de la même manière que vous allez opérer de la sécurité sur votre code privé, vous allez pouvoir aussi gérer de la sécurité dans le cloud public et créer de l'interconnexion entre les deux et avoir une vision, une visibilité de votre sécurité globale avec Microsoft Azure. La deuxième partie de la présentation, je vais vous parler maintenant rapidement de la gouvernance dans le cloud. Alors, la gouvernance, c'est essentiel. Quand on parle de gouvernance, on parle de gouvernance de cloud privé, chez vous, par exemple. Sûrement des bonnes pratiques que vous mettez en place tous les jours. On va parler aussi de la gouvernance sur Office 365. De la même manière que vous allez opérer vos clouds privés, il va falloir mettre en place de la gouvernance sur le cloud public. En gros, et beaucoup de personnes pensent, à tort, que si on bascule dans du cloud public, on n'a plus rien à faire, c'est totalement faux. Le fait d'aller dans du cloud public nécessite effectivement de définir tout un tas de règles de gouvernance et se poser les bonnes questions. Par exemple, qui fait quoi ? Comment sont traitées les demandes ? Quelles sont les règles de sécurité mises en place dans notre cloud ? Ou, par exemple, comment se gère la facturation ? Le constat, c'est que le cloud public, ce n'est pas que du IaaS. Alors, effectivement, chez soi et sur son data center, on a l'habitude d'opérer des machines virtuelles. Et donc, du IaaS. La définition de IaaS, pour ceux qui n'ont pas l'acronyme, c'est l'infrastructure as a service. Donc, en gros, c'est tout ce qui va être machine virtuelle. Et les couches basses du système, effectivement, quand on passe dans du cloud, dans un modèle de code public, on va voir d'autres systèmes. On va voir des systèmes PASS ou SAS, qui sont des couches d'abstraction au niveau des systèmes, qui vont vous faciliter, vous donner du confort dans la gestion de votre cloud. Par contre, on ne va pas les gérer de la même manière qu'on gère des machines virtuelles. On va voir d'autres règles et d'autres règles de gouvernance à mettre en place. Et de la même manière que pour les services on-premise, donc chez vous, les processus doivent être définis, déployés et suivis. C'est super important. En gros, pour schématiser les briques de la gouvernance, cloud, et là, je m'oriente sur le cloud de Microsoft, sont les suivantes. Donc, structuration et stratégie, la gestion du réseau, toute la gestion des identités et des accès à la plateforme cloud, la sécurité, la supervision aussi, c'est super important. La gestion des coûts, on va voir aussi qu'on n'est pas du tout sur le même modèle quand on passe sur du cloud privé, sur le cloud public, que sur le cloud privé. La notion d'automatisation, et bien sûr, tout ce qui va être modèle, donc template, et toute la technologie DevOps qui suit. Définition de la hiérarchie. Donc, quand on parle de gouvernance de Azure, on a des notions à garder en tête, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir décomposer notre cloud et décomposer nos centres de coûts et nos gestions des accès pour calculer votre organisation. Donc, typiquement, si vous êtes organisé en service, si vous êtes organisé en, on va dire, en lieux géographiques séparés, il faudra imaginer votre cloud public de la même manière que votre organisation. Donc, on définira des groupes d'administration, on définira des sous-strictions, des sous-strictions, en gros, pour schématiser, ça va être un petit peu des cochons financiers dans Azure, donc des centres de coûts. Et des groupes de ressources, ça va être des regroupements d'éléments cloud, comme des machines virtuelles, des bases de données ou des stockages de fichiers qu'on pourra aussi regrouper de la même manière. Donc, cet exercice-là fait partie, c'est le premier exercice de gouvernance qu'on va mettre en place. La convention de nommage. Alors, bien souvent, c'est la partie la plus simple puisque déjà, vous opérez des conventions de nommage chez vous. Alors, bien souvent, la convention de nommage s'arrête malheureusement aux machines virtuelles et ce n'est pas suffisant. Dans le cloud et dans Azure particulièrement, tout élément doit être nommé et tout élément doit avoir un nom. Et malheureusement, on ne peut pas nommer comme on le souhaite chaque élément. Donc, il y a des règles à respecter à l'intérieur. Ces règles-là sont effectivement restrictives, mais elles permettent aussi, à terme, de rapidement retrouver les informations et rapidement aussi, de pouvoir faire des calculs de coûts ou d'appliquer des droits, typiquement. Dans le cloud, on va aussi utiliser la notion de tag, ce qu'on appelle. Donc, chaque ressource dans Azure, que ce soit une machine virtuelle, que ce soit une base de données, que ce soit un stockage, vont pouvoir être taggées. Donc, un tag, c'est quoi ? C'est une petite étiquette qu'on va rajouter sur notre élément, typiquement le service. Donc, ça pourrait être, par exemple, le service administratif ou le service marketing. Et ça va nous permettre aussi, de la même manière, de récupérer et de trouver très rapidement nos ressources et aussi, de la même manière, d'avoir les coûts pour chacune des ressources dans Azure. On en vient, donc, du coup, à la gestion des coûts. C'est très, très important. Il y a une notion à avoir et à garder en tête quand on passe sur du cloud public. Le cloud public se comporte un petit peu comme EDF en France et comme l'électricité. Il faut avoir en tête quand on allume la lumière, on paye, quand on l'éteint, on ne paye pas. Donc, sur le modèle Azure et le modèle de cloud, on va être sur du paiement à la consommation, clairement. Alors, le paiement à la consommation, lui, va ouvrir plein de choses et plein de scénarios différents qui vont permettre d'optimiser ou de gérer nos coûts. L'exemple le plus simple que j'ai en tête, ce sont typiquement des machines de développement ou des machines de test. Si jamais vous les provisionnez sur vos infrastructures chez vous, clairement, ce sont des machines qui vont tourner sur vos hyperviseurs et ce sont des machines sur lesquelles vous n'allez pas vous poser la question si elles doivent être éteintes, allumées ou pas. Elles seront allumées en permanence parce que le coût entre guillemets de votre infrastructure, il est soit en train d'être payé, soit il a déjà été payé. Dans le cloud, de chez Microsoft, votre machine de TEV ou de test, on peut très bien imaginer qu'elle soit démarrée de 9h du matin à 18h, qu'elle soit éteinte les week-ends, par exemple. Et du coup, sur une machine qui coûterait, par exemple, 60 dollars ou 60 euros au mois, du coup, on va diviser les coûts par 3, voire par 4. Donc, on aura des machines qui peuvent coûter typiquement 10 euros par mois si elles sont éteintes de manière judicieuse. De la même manière qu'on va établir les règles de gouvernance de coûts dans Azure, on va aussi regarder de quelle manière on va s'outiller. Donc, il existe des outils fournis directement dans le portail de Microsoft qui permettent de faire de l'analyse de coûts. De notre côté, nous, chez Projetis, on propose aussi des outils de suivi de coûts qui vont permettre, alors déjà, de vous envoyer des alertes. C'est toujours sympa d'être averti si jamais, par exemple, quelqu'un chez vous a trop de droits et qu'il a, par exemple, on va dire, mis en place un hypercalculateur basé sur du GPU qui coûte 8 500 euros par mois. C'est toujours sympa d'être averti très rapidement, entre guillemets, que ce genre de machine a été provisionnée et que potentiellement, on va dire, les seuils que vous avez déposés sont dépassés. Donc, il y aura toutes ces règles-là à mettre en place et aussi, il va falloir vous organiser chez vous pour que quelqu'un fasse ce suivi de coûts de manière assez régulière. Alors, on n'est pas au jour puisque, on va dire que tous les jours, on mettra des systèmes d'alerte en place, mais au moins une fois par semaine que quelqu'un puisse vérifier que les coûts soient respectés et qu'il n'y ait pas, on va dire, d'énormes différences de coûts d'une semaine à l'autre. Et de la même manière, cette personne-là sera aussi responsabilisée sur le fait d'essayer de faire des économies de coûts et c'est là où on va regarder effectivement si, par exemple, notre machine virtuelle, elle a été saisée de manière trop haute, qu'elle a trop de CPU et trop de mémoire, eh bien, on pourra se dire que la semaine prochaine, on va la descendre légèrement et elle nous coûtera beaucoup moins cher. Dans la gouvernance, le modèle de réseau aussi est très important. Alors, ce n'est pas quelque chose sur lequel on se pose des questions quand on est sur du club privé, bien que, entre guillemets, la redondance, la résilience de la donnée sont importantes, mais côté Azure, ça a une vraie, vraie, vraie importance puisqu'on va définir à l'intérieur toutes nos structures de réseau basées sur des itinéraires de routage, basées sur de l'intercoût avec votre système d'information, sur les points de terminaison de services, et ainsi de suite. La topologie côté cloud de Microsoft, côté Azure, alors, je ne vais pas dire qu'elle était simple, elle est facilement implémentable. Par contre, il faut qu'elle soit faite de la bonne manière. Donc, on a des certaines façons de faire et certaines gestions des réseaux à mettre en place. On va parler typiquement de topologie hub and spock, c'est ce que vous voyez là sur le petit schéma. Alors, c'est des terminologies un petit peu barbares, mais en gros, on met en place ce qu'on appelle des hubs, donc en gros, ça va être des réseaux virtuels de centralisation dans lesquels on va aller positionner nos machines mutualisées, les contrôleurs de domaine, les VPN, et ainsi de suite. Et ensuite, autour de tout ça, on va faire graviter ce qu'on appelle des spock, donc des petits satellites dans lesquels on va venir positionner nos différentes applications. Et donc, du coup, les cloisonnées entre elles, si elles ont besoin d'être cloisonnées, et potentiellement se protéger en cas d'attaque et pouvoir facilement, on va dire, séparer nos différentes couches d'attaque. Typiquement, vous vous faites attaquer sur des frontaux web sur une application, on peut très bien rapidement mettre en aveugle un spock et protéger le reste de l'infrastructure. Donc, le modèle de réseau rentre dans la gouvernance et est très important à mettre en place dès le début d'un projet. La gestion des identités et des accès, c'est primordial. Alors, c'est peut-être des choses que vous pratiquez déjà côté Office 365 et même forcément, alors si vous êtes déjà consommateur de briques d'Office 365, vous êtes forcément consommateur d'une brique qui s'appelle Azure Active Directory dans laquelle vous avez vos identités qui sont gérées. Alors, pas réellement toutes vos identités puisqu'on n'a pas l'intégralité des mots de passe et ainsi de suite, mais on va dire une partie de vos identités qui sont gérées dans le cloud. Pour ça, il va falloir qu'on définisse effectivement une liste d'administrateurs du tenant et de la subscription. Donc, il est de bonne pratique de ne pas mettre 60 personnes qui soient administrateurs de votre Active Directory et ainsi de suite. Donc, on va définir des matrices de droits spécifiques avec des gestions de droits bien spécifiques pour les administrateurs. On définira aussi de la même manière que vous gérez sur vos Active Directory des groupes d'administration. Donc, c'est une bonne pratique aussi à mettre en place dès le début de travailler plutôt avec des groupes de personnes plutôt qu'avec des comptes nominatifs. Si demain, pour une raison ou une autre, votre admin système et réseau vient quitter la société, ça arrive. C'est quand même plus sympa qu'on ait, entre guillemets, une ou deux autres personnes qui soient associées dans un groupe et qui puissent prendre le relais. On va aussi définir d'autres règles. Quand on va définir la gouvernance dans Azure, on va définir des règles. C'est des bonnes pratiques. Vous devez en entendre beaucoup parler en ce moment. Mais comme le MFA, donc le multifacteur authentification. Donc, de quelle manière dans votre organisation, vous allez mettre en place la gestion multifacteur ? On va aussi se poser des questions sur les accès conditionnels et les justes time access. Alors, ces deux acronymes-là, en fait, permettent de définir des règles d'accès au cloud. Donc, qui accède à quoi, quand il y accède et de où il y accède. Donc, ces règles-là sont aussi de la même manière à mettre en place dès le début du projet et doivent être gérées dans la gouvernance du cloud Azure. On a parlé un petit peu des identités. On va parler un petit peu de la sécurité dans Azure. Alors, le cloud Azure, par défaut, est équipé d'un outil qui s'appelle Azure Security Center. Il porte très, très bien son nom. Alors, ce n'est pas un seul outil. C'est le regroupement déjà de quatre ou cinq outils qui existaient dans le cloud de Microsoft. Microsoft l'a mis en place et va permettre, en fait, de gérer toute la sécurité de votre cloud privé, mais aussi, grâce à des agents, permet aussi de gérer la sécurité de votre cloud privé. D'accord ? Donc, cet outil-là, il est typiquement hybride. Donc, on est sur des scénarios d'hybridation. En plus de détecter si jamais vous subissez des attaques sur des machines virtuelles ou sur des machines chez vous, il va aussi vous donner des bonnes pratiques. Il va vous auditer votre cloud. Si jamais, par exemple, vous avez des machines sur lesquelles vous n'avez pas activé l'encryption des disques, si jamais vous avez des machines ou des comptes administrateurs sur lesquels vous n'avez pas activé l'EMFA, l'Azure Security Center vous remontera l'ensemble des informations et vous les affichera dans les tableaux de bord. Vous allez ensuite pouvoir avoir ce qu'on appelle... Hop, alors je ne l'ai pas là, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. On va avoir aussi un score, on va dire, un scorecard qui va vous être affiché, qui est basé, je crois, sur 100. Donc, au début, il ne faut pas avoir peur, on risque de partir autour de 50, 55. Et le but de ce scorecard, c'est de l'améliorer. Donc, en utilisant les bonnes pratiques fournies par l'Azure Security Center, on se donne déjà long et semaine par semaine, on avance pour améliorer sa sécurité et pour augmenter son scorecard. La partie supervision et gestion des alertes. De la même manière, dans la gouvernance, il va falloir qu'on définisse qu'est-ce qu'on va mettre en place pour la supervision et comment on va gérer ces alertes. Alors, de la même manière que pour la sécurité et que pour la gestion des identités, le cloud de Microsoft Azure dispose déjà d'un ensemble d'outils qui vont vous permettre de gérer et de superviser vos infrastructures cloud. Tout ça, bien sûr, c'est basé sur du log analytics. C'est en gros du puits de log. On va récupérer de vos éléments Azure, que ce soit vos machines virtuelles, que ce soit vos bases de données, que ce soit vos applications, l'ensemble des logs qu'elles génèrent. Donc, ça peut être des logs de performance, ça peut être des logs applicatifs, ça peut être aussi des logs d'accès sur vos tenants Azure, Active Directory. Et tout ça va être stocké dans le log analytics d'Azure. C'est un gros puits de logs dans lequel on va avoir énormément d'informations. Et ce que fait Microsoft, ensuite, par-dessus, on va rajouter de l'intelligence. Donc, on va gérer la possibilité avec Azure Monitor, Advisor, de pouvoir analyser l'ensemble de ces informations-là et de faire de la corrélation d'informations. Et ça, c'est super important. Ça nous permet très rapidement, grâce à l'outil Log Analytics, de savoir, par exemple, qu'un service web n'était pas disponible hier entre minuit et une heure du matin, parce que sur un serveur, tel compte s'est connecté dix minutes avant et a relancé un process, par exemple. Et ça, on arrive à le voir de manière très, très rapide. De là-dessus, on ira brancher aussi ce qu'on va appeler des alertes, définir un ensemble de règles d'alerte, de la même manière que sur un logiciel de supervision standard, qui vont permettre de vous renvoyer soit des mails, soit des SMS, soit d'éclencher directement des accidents dans votre logiciel ITSM de manière automatique. Une des dernières briques de la gouvernance, c'est de penser à l'automatisation. On est sur une plateforme cloud, on est sur une plateforme qui est basée, pour la majorité de ces cas, sur du scripting. Pourquoi ne pas automatiser ce qu'on réalise ? Donc, on va parler d'automatisation de processus, typiquement, gestion de la configuration, l'update management, et ainsi de suite. Typiquement, l'automatisation et l'update management sont liés. On va définir, par exemple, les règles de mise à jour de nos machines virtuelles dans Azure, basées sur des automation accounts, qu'on appelle. Donc, on va définir que, par exemple, tous les mardis, l'ensemble de mes machines Linux doivent être mises à jour. De l'automatisation des processus, de la même manière. Donc, si on veut, par exemple, dire que l'ensemble de nos machines de dev sont arrêtées tous les jours à 18 heures, on le gérera aussi sur la partie d'automatisation. Et, de la même manière, on peut aussi faire du déploiement automatisé de ressources, pour gérer sa scalabilité. On pourrait très bien aussi, de la même manière, et ça, c'est corrélé un petit peu avec la partie de supervision, détecter qu'un site web génère énormément de connexions à un moment T et se dire, si jamais j'excède, par exemple, 3 000 connexions à la minute ou si j'excède, par exemple, un taux de CPU supérieur à 80 %, alors je provisais une deuxième machine virtuelle qui va venir se mettre en load balancer de la première pour pouvoir, entre guillemets, amortir le coût des connexions. Au niveau de la gouvernance, c'est à peu près tout. Alors, c'est très synthétique ce que je vous dis là. Il y a énormément d'autres briques à voir dans la gouvernance et de choses à mettre en place. Mais en gros, ce sont quand même des bonnes pratiques à établir dès le début. Maintenant, on va regarder un petit peu comment s'assurer de la sécurité des données dans le nuage. C'est une question que tout le monde se pose à l'heure actuelle. On va voir rapidement déjà qu'est-ce que Microsoft offre comme proposition et aussi, vous, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place de votre côté pour assurer cette sécurité. Alors, si on demande à Microsoft, mais c'est une question de bon sens aussi, on le propose d'abord sur la confiance. Effectivement, confier sa charge de travail, confier, on va dire, du workload sur du cloud public nécessite effectivement d'avoir de la confiance. On n'a pas confiance, on ne peut pas y aller, c'est clair. Comme pour tout, la confiance, ça se gagne. D'accord ? Donc, Microsoft fait énormément d'efforts et a capitalisé énormément de choses sur son cloud pour justement que les gens aient confiance. Au niveau de la transparence de la donnée côté du cloud de Microsoft, Microsoft garantit la transparence de la collecte de l'utilisation des données, clairement. Donc, en gros, vous allez savoir à chaque moment où sont stockées vos données. Donc, si vous choisissez que vos données Office 365 ou Azure soient stockées sur les datacenters en France, ce sera le cas. Et donc, vos données seront basées sur les datacenters de Paris ou de Marseille. Microsoft publie aussi le nombre de demandes officielles de communication de données des clients qui sont transmises par les autorités. Alors ça, vous pouvez, pareil, aller jeter un petit coup d'œil. Bien souvent, on se dit, oui, tout le monde et l'État américain peut venir regarder un petit peu ce qui se passe dans Azure. C'est totalement faux. Je ne suis pas juriste, on a fait pas mal de sessions autour de tout ça pour l'expliquer, mais pour vous schématiser très rapidement, avant qu'un juge américain puisse aller lire de la donnée sur une machine virtuelle, il faut qu'il ait mandaté un juge français, que le juge français ait donné son accord pour que ce soit réalisé et ce sera très ciblé. En gros, je crois que les seuls cas à l'heure actuelle qu'on a et que j'ai connaissance au niveau des demandes officielles, ce sont des cas pour le cyberterrorisme ou du terrorisme. Microsoft reste transparent sur l'utilisation de ces données des clients, leur protection et le contrôle exercé par le client. Côté Cloud Azure et côté Office 365, vous allez aussi pouvoir faciliter et se préparer au RGPD. Je vous inviterai ensuite à cliquer sur les liens et ils seront communiqués de quelle manière Microsoft dans Office 365 et Azure vous aideront sur le GDPR. De la même manière, on va parler aussi de mise en place de la conformité. On verra que le Cloud de Microsoft Azure et Office 365 peut s'appliquer sur une normalisation de conformité. Je ne sais plus si je les présente juste après ou pas, je vous montrerai un peu plus tard dans Azure Security Center. On va pouvoir savoir à quel niveau de conformité on est dans Azure. Côté partage des données en toute sécurité. Cette petite carte-là vous schématise rapidement la zone France au niveau des data centers de Microsoft. On va retrouver trois data centers sur la France Centre. Ce sont les data centers de production de Microsoft et un data center sur Marseille qui lui est à l'heure actuelle plus considéré comme un data center de PRA. Donc typiquement, votre charge de travail qu'elle soit Dynamics, Office 365 ou Azure, si vous avez choisi la zone France Centre, tournera sur les trois data centers de Paris. Pour une raison ou une autre, si jamais il y a un problème sur un des data centers ou sur l'ensemble des data centers de la France Centre, ce sera les data centers de Marseille qui prendront le relais à ce niveau-là, que ce soit sur Azure Active Directory ou sur votre infrastructure. De la même manière, tout à l'heure, je vous parlais de la gouvernance et de la mise en place du réseau ou de la résilience dans Azure. Il faudra aussi, quand on va commencer à mettre en place des applicatifs dans Azure, se poser des bonnes questions sur la résilience de vos données. Est-ce que votre site web, est-ce que votre donnée doit être présente que sur un data center, sur deux data centers, sur trois data centers ou sur l'ensemble des data centers ? Bien sûr, il y aura un coût différent si jamais vous mettez une résilience simple qu'une résilience géo-redondée sur l'ensemble des data centers, ça va de soi. À noter aussi que les data centers de Microsoft sont hébergeurs de santé depuis octobre 2018. C'est quand même plutôt important de savoir qu'à l'heure actuelle, les établissements de santé peuvent mettre de la donnée de santé et de donner ses patients dans des data centers de Microsoft. C'est aussi garant d'une certaine sécurité. Côté Azure, je vous parlais tout à l'heure que Microsoft mettait un peu le paquet au niveau de la sécurité. Ça, c'est quelques chiffres et je crois qu'ils ont été même rejusés un petit peu à la hausse ces derniers temps. Chez Microsoft, on est à un milliard d'investissements annuels au niveau de la sécurité. Je ne vais pas dire du cloud, c'est de leur cloud. Là, on parle d'Azure, mais on parle aussi d'Office 65 et de Dynamics. C'est un milliard d'investis. C'est 3500 experts en sécurité. De la même manière, ça grossit tous les jours. À l'heure actuelle, je communique énormément avec les experts sécu de Microsoft et avec les leads de la partie sécurité. Et clairement, ce sont des équipes qui grossissent de plus en plus. Et le faire de l'ence cette année chez Microsoft sera la sécurité. À savoir que, oui, effectivement, le tissu, c'est des trillions de signaux de sécurité qui sont gérés tous les jours. Pour revenir avec Azure Security Center, c'est l'outil qui va vous permettre de checker et de vérifier un petit peu tout ça. Déjà, savoir si vous, vous êtes conforme, si vous êtes appliqué des bonnes pratiques. Et de la même manière, si Microsoft, de leur côté, ont des messages à vous communiquer ou des choses, ils le feront aussi à travers l'Azure Security Center. Ça va vous permettre d'identifier très rapidement si votre sécurité est compromise et de mener les diagnostics de manière aussi très rapide sous forme de dashboard et d'alerting dans Azure. Je vous en parlais tout à l'heure. On a typiquement, c'était le Secure Score qu'on a. Le Secure Score, typiquement, il est plutôt basé sur, je ne sais plus sur combien il est, ce degré de sécurisation, il était sur 1400 pour ce client-là. Il a un score qui est médium à l'heure actuelle, 656. On voit qu'il y a pas mal de choses à s'améliorer. Et de la même manière, Microsoft va vous proposer dans la petite fenêtre du bas un ensemble de bonnes pratiques à mettre en place. D'ailleurs, je vous en parlais, activer le MFA sur les comptes disposants d'autorisation, c'est prioritaire. Vous voyez que la petite barre est en rouge. Donc, toutes ces petites opérations-là, Microsoft va vous remonter les bonnes pratiques. Si on clique sur chacun des petits liens dessus, en fait, dans le Cloud Azure, soit on a la bonne pratique pour réaliser l'opération qui sera documentée, soit Microsoft peut aussi s'occuper directement de le faire sur la forme d'automatisation. Si on parle tout à l'heure d'activer, par exemple, les MFA sur les comptes disposants d'autorisation hot, si on clique sur le petit bouton, donc Microsoft va vous expliquer comment mettre en place le MFA sur votre tenante, c'est une bonne chose. Vous aurez aussi un petit bouton qui est mettre en place le MFA sur mes comptes d'administration. Si vous cliquez sur le petit bouton-là, le MFA sera mis en place et les mécanismes seront mis en place. Donc, on vous aide énormément au niveau de la mise en place et du suivi de l'activité dans Azure. L'évaluation versus les normes, donc, à l'heure, on parlait aussi de respecter certaines normalisations. Dans le Cloud Azure, on peut se confronter et vérifier si on est compliant, sur, par exemple, le ISO 27001 sur le SOC TSP. D'accord ? ça dépendra de là où vous allez vous positionner et mettre votre curseur de règles. Mais de la même manière, chez Microsoft, ils vous aideront dans le Cloud Azure à vérifier que vous êtes compliant avec la norme que vous vous imposez. voilà. si vous n'avez aucune norme à respecter, ça vaut quand même le coup de s'en positionner une ou deux pour savoir où est-ce qu'on en est et ça permet aussi de s'améliorer et de grandir un petit peu à ce niveau-là. Quel service cloud répond aux besoins des collectivités ? Alors, c'est sympa, on va parler un petit peu de vous, on va parler un petit peu des moyens. Alors, avant de parler de tout ça, il faut imaginer que chez Microsoft, au niveau du Cloud, il y en a trois. Donc, il y a, effectivement, il y a Dynamics, Office 65 et Azure. Donc, vous imaginez qu'il y a énormément, énormément de services qui sont à votre disposition et qui sont disponibles. Je pense que c'est, à l'heure actuelle, un des plus gros, voire le plus gros catalogue d'offres pour votre domaine. Juste, si on fait un petit focus sur Azure et si on regarde un petit peu les services disponibles dans Azure, alors, rassurez-vous, je ne vais pas tous vous expliquer un par un, ce n'est pas le but du tout d'aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer qu'il y a énormément aussi de services dans le cloud d'Azure. D'accord ? Alors, ils sont regroupés, effectivement, par gestion de la sécurité, on va voir toute la gestion du cloud hybride, les services d'infrastructure, tout ce qui va être autour des services aussi de mise en place des applications. D'accord ? Donc, on voit qu'on a tout un tas de cas de figures possibles et imaginables aussi, de scénarios pour les collectivités qui permettraient de s'appuyer sur ces services-là. Alors, j'en ai choisi, on va en voir quelques-uns ensemble. D'accord ? La liste ne sera pas exhaustive, clairement. Un des plus simples et un des qu'on rencontre le plus souvent, effectivement, c'est l'hébergement de l'application métier. Alors, pourquoi héberger vos applications métier dans du cloud public, plutôt les garder chez vous ? Clairement, pour la flexibilité du cloud, d'accord ? Sa scalabilité. On le voit et on le vit là en ce moment, tous les jours. Hier, typiquement, j'étais sur le site de Leclerc Drive pour ne pas les nommer, j'aurais été sur Carrefour, ça aurait été la même chose. Les sites sont tombés, clairement, et là, ce n'était pas un problème de nombre de livraisons possibles, c'était clairement le site web qui est tombé. Donc, la flexibilité du cloud et sa scalabilité permettrait en grande partie d'absorber ces pics de charge qui sont ponctuels ou qui sont réguliers. Un exemple que j'ai fréquemment aussi, ce sont certains clients qui font de la publicité à la télé et qui ne maîtrisent pas forcément quand est-ce que la pub passe à la télé. Quand une pub passe à la télé, ils font des pics monstrués de connexion. La scalabilité est là aussi pour ça. La sécurité et la résilience, clairement. Alors, je ne dis pas que beaucoup d'organisations n'ont pas mis en place de la sécurité et de la résilience de données. Je dis juste que c'est plus simple à implémenter parce que les outils sont déjà en place dans le cloud Azure. Si demain, on veut créer de la résilience sur son applicatif et être sûr qu'il soit disponible H24 ou disponible en cas de crash ou de l'avarie, clairement, le cloud public est beaucoup plus simple et on peut très rapidement mettre en place des scénarios de recovery dans le cloud. La réduction des coûts d'exploitation pour les établissements, clairement. La mise en place d'une plateforme de test et de développement pour une durée déterminée. Ça, c'est super important aussi. On n'a pas à investir ou capitaliser sur des grosses infrastructures pour du Dev & Test. Dans Azure, on va créer son infrastructure de Dev & Test. Elle va vivre pendant la durée du projet et quand le projet est terminé, on la déprovisionne. Elle ne coûte plus rien, clairement. Et la modernisation des applications aussi avec des approches de DevOps. Clairement, on a énormément d'organisations de clients qui sont poussés par leurs développeurs à mettre en place du DevOps dans leur infrastructure parce que leurs applications sont pensées DevOps et ainsi de suite. Mettre du DevOps en place au niveau infrastructure chez soi potentiellement peut être beaucoup plus compliqué parce qu'on va démultiplier des outils alors que côté Azure, on va utiliser une plateforme unie qui sera Azure DevOps et qui sera interconnectée nativement avec le cloud de Microsoft. La VDI, ça c'est un sujet justement on va dire d'actualité malheureusement heureusement qui va faire que les scénarios cloud côté VDI sont super importants. La VDI en gros c'est Virtual Desktop infrastructure ça va être si vous connaissez un petit peu les technologies Citrix ou RDS ça va être de mettre à disposition des postes de travail virtuels à vos utilisateurs et là ce coup-ci on sera en mode pass donc platform en gros vous n'aurez pas à vous soucier de votre infrastructure des machines qui sont à mettre en place du réseau qui est à mettre en place de la bande passante qui est à mettre en place Microsoft s'en chargera pour vous clairement le but ça va être ensuite de disposer de bureaux et pouvoir travailler sur son infrastructure soit en mode cloud public soit en mode d'hybridation de même manière un Virtual Desktop qui serait dans du cloud Azure pourrait très bien venir interagir avec vos systèmes d'information entre Mize la VDI permet clairement de faire du télétravail d'utilisation d'applicatifs bien spécifiques aussi alors moi j'ai un autre scénario aussi en tête clairement qui ont par exemple le développement c'est une machine de développement ce sont des machines qui bien souvent nécessitent d'avoir des gros CPU du temps de mémoire voilà et ça nécessite de faire des gros invest de votre côté pour équiper vos développeurs ou vous équipent avec des grosses machines avec des gros CPU côté Azure vos machines elles pourraient être démarrées à 8h du matin et éteintes le soir à 17h et donc vous coûtez relativement moins cher à la fin du mois les bénéfices pour l'organisation pas besoin d'avoir une infrastructure de serveur ce que je vous expliquais tout à l'heure on a la possibilité de consommer du Windows 10 multi-user je vous l'explique très rapidement ce que c'est en gros ça va vous permettre en fait quand vous allez faire de la VDI vous n'allez pas avoir en gros une machine par poste de travail vous allez avoir plusieurs postes de travail qui vont tourner sur la même machine et donc du coup de pouvoir capitaliser les ressources qui sont utilisées et ensuite quelque chose qui est plutôt sympa et qui est gardé en tête c'est accessible depuis n'importe quel terminal disposant d'Internet clairement donc en gros on va pouvoir s'y connecter via un navigateur que ce soit Chrome ou Firefox ou Edge et on va aussi pouvoir le consommer via un client standard on va dire RDP voilà la gestion des identités ça aussi c'est un scénario somme toute importante quand on va dans le cloud alors pourquoi gérer et pourquoi mettre en place des briques de gestion des identités dans le cloud tout simplement pour simplifier la collaboration on le voit tous les jours et de plus en plus typiquement avec l'utilisation de Teams le fait d'avoir une gestion des identités qui soit fédérée et qui soit centralisée sur un tenant Azure simplifie énormément la collaboration la sécurisation des échanges de données aussi de la même manière donc effectivement ça va être beaucoup beaucoup plus simple à mettre en place et beaucoup plus sécurisé la partie de fédération des gestions des identités pour les applications métiers en mode SaaS donc là on va parler de notre fameux SSO le fait d'avoir un annuaire centralisé dans un cloud comme celui d'Azure ça va permettre ensuite alors je dis bien à terme toutes les applications du monde ne sont pas encore compatibles avec ce mode d'authentification SSO mais la majorité des services SaaS on va parler par exemple de Salesforce ou des choses comme ça sont compatibles donc c'est beaucoup plus simple ensuite de gérer son SSO en un annuaire centralisé que si ce n'était pas le cas la rationalisation des coûts et des ressources avec une administration unique ça c'est un peu le jeu dans le cloud et le renforcement de la sécurité d'accès à votre SI et vos applications clairement le fait de pouvoir mettre en place du MFA dans du cloud c'est beaucoup plus simple de le faire dans du cloud public que de le mettre en place chez soi L'externalisation des backups clairement alors là on va rentrer un petit peu dans les scénarios de backup ou de PRA protéger ces données et ces applications auxquelles elles se trouvent clairement c'est super important de se dire à un moment ok j'ai des données qui sont sur le datacenter qui sont dans mes bâtiments ou dans un bâtiment tiers qu'est-ce qui arrive si demain pour une raison ou une autre je perds mon datacenter typiquement les scénarios d'externalisation des backups sont très 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 fréquents côté Azure donc si on externalise directement vos fichiers de backup si on met en place des systèmes de backup de votre système d'information que ce soit vos machines virtuelles ou vos bases de données pour qu'elles soient centralisées dans du cloud public ça permet aussi d'étendre le stockage des données de sauvegarde donc clairement on peut imaginer et c'est pour ça tout à l'heure je vous parlais que le scénario que le cloud c'était pas forcément un lieu géographique c'est aussi plutôt on va dire une architecture vous pouvez imaginer aussi consommer de l'Azure comme une extension de votre datacenter et donc étendre votre stockage dans de l'Azure on peut imaginer avoir des systèmes d'échange de fichiers qui restent sur des serveurs standards chez vous qui soient étendus aussi dans Azure en cas de débordement si jamais vous avez par exemple pas plus de 3 Tera de stockage chez vous on peut imaginer que si jamais vous débordez des 3 Tera de stockage le reste va se déverser dans Azure économiser sur les coûts d'archivage et de backup clairement les coûts de stockage dans du cloud dans Azure ils ne sont pas chers on est sur quelques euros pour le giga par mois sur du storage alors ce qu'on appelle du storage froid voilà donc c'est vraiment des coûts qui sont très très faibles au niveau du stockage et respecter les bonnes pratiques en matière de sauvegarde et externaliser je ne vous apprends rien c'est une bonne pratique le scénario de reprise d'activité alors de la même manière qu'on parle de PRA pourquoi mettre en place un PRA c'est garantir la disponibilité de vos applications et le redémarrage après sinistre d'accord alors le sinistre il peut être de plusieurs manières vous pouvez avoir perdu l'ensemble de votre système d'information vous pouvez avoir perdu une partie de votre système d'information et si vous n'avez pas prévu entre guillemets la mise en place d'un PRA externalisé vous perdez votre production alors il y a deux scénarios qui s'offrent à vous soit vous capitalisez sur l'achat d'un deuxième data center ou la mise en place d'une nouvelle salle de PRA donc en gros il va falloir que vous gérez cette salle gérez le matériel qui est dans la salle gérez les intercôts qui sont dans la salle et opérez de temps en temps des tests et de l'autre côté vous avez la possibilité avec Azure de mettre en place très rapidement un PRA avec une réplication de vos machines virtuelles qui soit faite au fil de l'eau et qui coûte très peu cher pourquoi ? parce que votre infrastructure dans Azure tant que vous n'avez pas déclenché le PRA elle n'existe pas en gros vous avez juste des réplicas de vos données qui sont faites dans Azure mais votre infrastructure n'existe pas du moment où vous allez cliquer sur le bouton dans Azure à ce moment là votre infrastructure va se provisionner dans Azure et c'est à ce moment là que vous allez commencer à payer votre PRA bénéficier d'un plan de bascule orchestré oui clairement alors c'est pas quelque chose que je préconise à 100% non plus bien souvent parce que clairement quand on déclenche un PRA c'est une opération qui n'est pas anodine il faut que quelqu'un appuie sur un bouton à un moment T par contre les mécanismes de réplication mis en place par Azure c'est là où on va parler de bascule orchestrée vont permettre si on le peut et si on n'a pas perdu l'intégralité de son datacenter de récupérer les derniers relicats de données entre guillemets et de pouvoir redémarrer l'infrastructure côté Azure au plus près de votre production comme elle était alors il y a des scénarios d'autres scénarios qui se dessinent de plus en plus là les scénarios que je vous ai donnés c'est les scénarios que je rencontre le plus ce sont des scénarios très pragmatiques sur des cas d'usage très réels on a de plus en plus et on le sait pertinemment dans les prochaines années on va avoir des scénarios qui tournent autour de ces trois grandes technologies Microsoft capitalise énormément sur ces trois technologies le cloud Azure est prêt pour embarquer l'ensemble des outils pour gérer effectivement tout ce qui va être Big Data et Open Data l'analytique la machine learning et l'IA clairement ce sont les outils qui vont permettre de raffiner le pétrole que sont les données vos collectivités génèrent de la donnée en permanence ces données là c'est du pétrole il faut savoir les raffiner dans le cloud Azure ils savent le faire et toute la partie IoT Edge aussi de la même manière donc comment on récupère les données issues des IoT comment on l'analyse comment on les met à disposition et comment on le stocke voilà alors j'ai peut-être été un petit peu rapide on est à peu près à 41 minutes sur ma présentation autour du cloud alors je ne sais pas si je n'ai pas vu passer je ne sais pas si toi Bernard tu as noté quelques petites questions sur lesquelles j'ai à répondre non je pense que la présentation était très claire bon c'est parfait alors si c'est le cas si on peut prendre allez on va dire encore encore 5 minutes je voudrais vous présenter un petit peu la démarche côté projet lisse d'accompagnement donc ce qu'on peut vous proposer ça commence pour vous présenter déjà l'équipe donc on a une équipe prête et dispo et formée sur des technologies Azure clairement donc avec un ensemble de personnes qui sont certifiées voire multicertifiées qui sont en capacité de vous accompagner au jour le jour sur les domaines d'expertise suivants clairement ce sont des données qu'on a pu évoquer aujourd'hui que sont la gouvernance le design d'infraste sur cloud hybride ou cloud public sur toute la partie run donc en gros vous ne serez pas seul sur l'exploitation de votre cloud public et aussi sur la formation de vos équipes autour des métiers d'Azure je ne sais pas Bernard si tu veux parler un petit peu des assessments non je te laisse en parler Rémi allez très bien tu fais ça trop bien eh ben oui Microsoft afin que vous découvriez ou que vous vous perfectionnez dans le cloud parce qu'en fait on va avoir de topologie on va avoir des personnes qui ne sont pas encore dans le cloud public et puis on a des personnes qui y sont déjà on va proposer on va dire une sorte de catalogue d'offres sur lequel Microsoft va participer et quand je dis ils vont participer ils vont participer techniquement puisqu'ils vont nous aider ils vont participer aussi financièrement puisqu'ils vont en financer une partie ou l'intégralité ils vont financer ce qu'on appelle des assessments donc ce sont des ateliers ce sont des on va dire des des offres de catalogue qui vous permettent de vous accompagner sur différentes phases de votre migration dans le cloud ou dans votre exploitation de votre cloud voici quelques exemples en fait que Progelys est capable d'opérer à l'heure actuelle donc on va voir comment vous migrez vers le cloud donc typiquement soit on va parler d'une application que vous souhaitez migrer dans le cloud soit d'une infrastructure que vous souhaitez migrer dans le cloud de la même manière on va pouvoir vous accompagner sous forme d'atelier prédéfini et là Microsoft va pouvoir aussi financer en partie l'accompagnement que Progis fera sur cet atelier là construire une architecture résiliente donc là on va parler typiquement on va parler de PR1 on va parler aussi de PCA donc tant qu'il y a utilité d'activité que mettre en place pour que votre activité ne s'arrête pas et comment votre application soit aussi disponible en permanence business continuity et disaster recovery c'est à peu près la même chose optimiser vos coûts dans Azure cet atelier là il est bien sûr réservé aux personnes qui ont déjà de la charge de travail côté Azure et en gros on va opérer pour vous aider à optimiser vos budgets et optimiser un petit peu ce que vous avez déjà mis dans Azure pour que ça vous coûte un petit peu moins cher le réseau dans Azure donc ça c'est des ateliers de base qui vont permettre de répondre et de mettre en place déjà les premières briques et le premier socle d'Azure et les security baseline dans Azure donc ça on en réalise pas mal ça va être l'accompagnement sur toute la partie sécurité à mettre en place sur du code public voilà alors c'est quelques exemples il y en a d'autres je pense que Microsoft fournit donc entre guillemets sur toutes vos problématiques on sera capable de répondre autour d'Azure Bernard je vais te rendre la main si tu souhaites conclure et finir là-dessus allez je te remercie Rémi effectivement pour les collectivités on a produit beaucoup beaucoup de contenu sur Azure mais également sur d'autres thématiques et tous ces contenus vous pourrez les retrouver sur notre site internet projetliste.com merci à tous pour votre présence merci Rémi pour cette présentation et puis voilà n'hésitez pas si cette présentation a inspiré chez vous des questions voire des projets à nous solliciter directement au travers de vos correspondants techniques commerciaux et puis ous-titrage Société Radio-Canada